Allez, on sort d'une journée historique pour la bourse, hier avec Meta, la fameuse TechUS qui possède Facebook, WhatsApp, Instagram. Figure-toi qu'en une seule journée, son action s'est valorisée de plus de 200 milliards supplémentaires. Et c'est bien sûr tout sauf un hasard. Mark Zuckerberg, le PDG et ses équipes ont publié leurs résultats financiers et ils sont exceptionnels. On va voir ça ensemble. Et on a en plein dedans la saison des publications. Meta n'est pas la seule entreprise à avoir publié ses résultats. Il y a aussi deux autres Megatech US et une Tech française éligible au PEA. J'ai envie de t'en parler. Donc au total, je te parlerai de 4 actions aujourd'hui. Comme d'habitude, je te livrerai mes analyses et mes objectifs de prix cibles pour leurs actions. Allez, c'est parti pour Meta qui, sur un an, affiche désormais une performance de plus 154% à 475$ l'action. Sachant que le 1er février, elle a publié que la réaction en bourse fut historique avec plus de 20% le même jour, la menant de 1 triard de dollars de capitalisation à 1200 milliards. Soit plus de 200 milliards en une seule journée, c'est un record historique. Alors dans sa publication, ce jeudi, Meta a dépassé les attentes en termes de chiffre d'affaires pour ses 3 derniers mois. Avec 40.1 milliards contre 39 milliards attendus. Côté bénéfice, là, on est carrément sur un facteur multiplicatif avec un fois 3 sur le trimestre. Avec 14 milliards générés contre 4.6. Et à ses bons résultats, Meta nous ajoute là 50 milliards de rachat d'actions pour soutenir son cours. Ainsi qu'une petite bombe. Un changement de paradigme si on veut. Meta vient d'annoncer qu'elle va verser des dividendes trimestriels de 50 centimes par action. Donc 2 dollars par an désormais pour l'action qui vaut 475 dollars. Ce qui nous donne 0.40% de rentabilité sur son dividende. Rien que pour son PDG, Mark Zuckerberg, ça ferait 700 millions de dollars de versement en dividende. Et le point le plus important ici à mon sens dans cette publication, c'est la stratégie de l'entreprise. Meta, elle est sortie de sa mauvaise passe depuis 2022. Avec son focus stratégique qui était un pari sur le metaverse à l'époque. Un pari que j'ai qualifié de très cavalier. Qui s'est avéré être un échec auprès du grand public. Car il s'agit aujourd'hui, ça a été compris, plutôt d'un marché ultra niché. Depuis, Mark Zuckerberg a compris la leçon. Et a montré une grande capacité d'adaptation, il faut le reconnaître. Assez rare à ce niveau là. Généralement, c'est plus les startups qui sont capables de s'adapter aussi rapidement. Et pour une entreprise qui fait la taille d'un triard, c'est moins évident. Donc aujourd'hui, le mastodonte Meta, ces startups mastodontes, a fait un virage serré depuis plus d'un an. Avec des investissements massifs sur l'IA en 2023. Qui aujourd'hui, on le voit dans les chiffres, commencent à payer. Avec WhatsApp, qui gagne d'importantes parts de marché aux US encore. Instagram, qui voit ses revenus publicitaires encore mieux ciblés. Et encore plus rentable pour le groupe. L'IA est pour quelque chose, avec des revenus publicitaires. Qui affiche une belle croissance aujourd'hui, avec une tendance de plus 25%. Ainsi, Meta, ici, continue d'écrire cette success story, avec une belle valorisation. Et on pourrait même penser à ce niveau là, à une bulle. Alors, pour tirer ça au clair, tu me connais avec moi, on va regarder le PE ratio. Meta affiche aujourd'hui une valorisation à fois 30 ses bénéfices. Après cette publication de résultats que je viens d'analyser. Maintenant, pour aller plus loin, si je prends en compte sa croissance anticipée. Avec l'impact des taux d'intérêt sur sa dette. Avec mes hypothèses sur ses taux de change. Mes hypothèses sur la croissance de ses divisions. Moi, j'arrive sur un PE ratio anticipé de fois 21.4 ses bénéfices. Horizon fin 2024. Donc, après un plus 20% cette semaine sur l'annonce des résultats. C'est une action que je vois encore avoir du potentiel cette année. Je tablerai sur un plus 14% encore pour Meta dans ces conditions. Ce qui me donne un prix cible fin 2024 à 551 dollars l'action. Par contre, le risque anticipé pour son action rebute un petit peu. Sur court terme, on est quand même avec 40% anticipé. Donc voilà, on est sur une entreprise qui a atteint un niveau d'anticipation de croissance assez important. C'est un niveau de valorisation quand même qu'il faut surveiller. C'est à prendre en compte car derrière, il y a un risque pour ses investisseurs en cas de déception sur ses prochains résultats sur les revenus publicitaires. Et là, on tomberait d'un peu plus haut. Je te l'avais annoncé, on va parler de valeur technologique avec deux autres techs US sur CTO et une tech française sur PEA. On enchaîne avec Apple, la deuxième plus grande capitalisation au monde, qui délivre ici de très bons résultats. L'action Apple affiche plus 20% sur un an à 185 dollars l'action sur le toit de ses presque 2,9 triards de capitalisation boursière. Apple, cette semaine avec sa publication de résultats, nous bat encore les attentes sur les ventes d'iPhone avec 119,5 milliards sur trois mois, dont 69,7 milliards rien que sur l'iPhone. C'est vraiment très impressionnant. Apple, ici, nous démontre à nouveau être capable de générer 33,9 milliards de bénéfices nets sur son dernier trimestre. Elle confirme qu'elle est capable de demeurer une des entreprises qui fait le plus d'argent au monde. Et ce mois-ci, je m'attends à qu'on entende parler de son Apple Vision, ce casque de réalité virtuelle à 3500 dollars. Les essais qu'on peut voir un peu partout sur le web ont l'air dingue techniquement parlant. Ça, c'est OK. Ça fait le buzz, c'est Apple. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, personnellement, moi, je reste convaincu que c'est un marché de niche, là encore. Donc, pour moi, le sujet le plus brûlant du début 2024 pour Apple, c'est qu'elle a mis une centaine, des centaines même, d'employés sur le pont pour son nouveau projet de voiture électrique. Et ce n'est pas tout parce qu'elle voudrait que ce soit une voiture autonome pour un prix final d'une centaine de milliers de dollars et bien sûr qu'elle utiliserait tout l'univers d'Apple. Parce que quand même, on ne va pas manquer ça. Sachant que construire des voitures aujourd'hui, c'est un des métiers les plus difficiles avec de nombreuses normes à respecter qui sont très exigeantes et encore plus difficiles sur un segment tendance avec l'IA appliqué à la voiture autonome. Donc ici, avec Apple, on a une entreprise qui continue à investir sur des innovations de demain avec derrière des revenus de l'iPhone et l'App Store qui sont de véritables machines à faire du cash pour alimenter en cash si on veut l'innovation de demain et bien sûr ses actionnaires au passage. Alors, Apple, c'est aussi une action qui paraît très chère, du haut de ses presque 2.9 triards. En termes de valorisation, ici, moi, j'arrive sur un facteur fois 21.7, ses bénéfices anticipés pour fin 2024 si Apple continue sur cette tendance. Ainsi, moi, en termes d'objectifs de prix avec mes hypothèses sur son business, là, j'anticipe personnellement un potentiel de plus 20% sur son action pour fin 2024 avec un risque autour de 22%. Donc là encore, on a une entreprise tech qui reste chère, certes, mais il y a quand même un potentiel qui est intéressant avec un des business les plus rentables au monde en termes de marge. C'est impressionnant à ce niveau-là. Voilà, donc ça reste quand même une action à regarder de près. On enchaîne avec l'action Amazon qui affiche elle plus 66% sur un an à 171 dollars l'action avec 1.8 triards de capitalisation boursière. Amazon, aujourd'hui, reste leader du cloud et qui pourrait carrément bien dépasser Walmart sur la partie consommation retail. Amazon a publié aussi ce 1er février avec 170 milliards de chiffre d'affaires en 3 mois. C'est impressionnant. Et 10,6 milliards de bénéfices générés. Amazon, ici, nous délivre une croissance importante sur son bénéfice, beaucoup mieux que l'attendu, avec une augmentation de plus de 3000% en comparables. Ce que j'aime bien regarder chez Amazon, c'est bien sûr AWS, donc Amazon Web Service. C'est le cloud de Amazon. Ça reste, à mon sens, le pari croissance clé de l'entreprise. Donc voilà, sa partie cloud, elle affiche plus 13% avec 23 milliards générés en 3 mois. Et c'est vraiment, à mon sens, que le début de la phase de rentabilisation de ce segment chez Amazon. Donc moi, en termes d'anticipation, il y a beaucoup de choses à aller voir derrière. Côté e-commerce, la période des fêtes de fin d'année s'est soldée par un nouveau record pour Amazon. Elle dépasse presque Walmart en termes de vente totale sur l'année. C'est quand même assez solide. Ça montre qu'Amazon est capable de devenir potentiellement le numéro 1 du cloud et de la consommation retail. C'est quand même bien pour les actionnaires, on est d'accord, qui rachètent davantage d'actions. Ça se voit ici avec un titre qui affiche une performance de plus 8% cette semaine. Alors, c'est aussi une entreprise qui paraît très chère, car beaucoup d'investisseurs sentent le potentiel d'Amazon. On va regarder ça de plus près en termes de PE ratio. Moi, là, j'arrive sur une valorisation à x40 ses bénéfices horizon fin 2024. Ça reste cher, on est d'accord là-dessus, mais que j'explique avec mes hypothèses sur sa croissance à venir sur les revenus de ce leader du cloud. Je pense qu'ici, son potentiel est encore à venir à moyen terme. Mais ça demeure quand même un pari assez cavalier, assez risqué, que j'attends à plus de 45% en termes de niveau de risque. Donc, on ne peut pas ignorer ce paramètre dans ces conditions. Ce n'est pas fait pour tous les portefeuilles. Après, moi, j'arrive sur un principe perso assez timide pour cette année à 190 dollars l'action. C'est vraiment plus un pari moyen terme ici, voire long terme. Donc, Amazon, ça reste un pari cavalier avec un potentiel de plus 20% par an moyen terme avec un risque assez important anticipé. Enfin, on y arrive à Dassault Systèmes, l'éditeur logiciel français qui pèse 55 milliards au CAC 40 et qui est éligible au PEA. Sur un an, elle affiche plus 9,4% de performance à 42 euros l'action, sachant qu'elle a publié ce 1er février également des résultats qui, eux, ont déçu les marchés avec un repli autour de moins 11% le jour de sa publication. Alors, Dassault affiche ici des revenus en hausse dans sa publication de plus 8% sur le dernier trimestre, hors effet de change, à 1,6 milliard d'euros. Ça avait été annoncé par la direction avec des prestations 3D expérience qu'on salue, qui délivrent une croissance de plus 21% en 3 mois. Ça, c'est pas mal. Après, moi, sur Dassault Systèmes, je suis attentivement son offre cloud qui a un gros potentiel. Aujourd'hui, elle affiche plus 11% de croissance. C'est OK, mais c'est pas encore au niveau auquel je l'attends. Et ici, ce qu'il faut surveiller sur son offre cloud, c'est vraiment sa capacité d'acquisition de nouvelles parts de marché dans les années à venir. Ça, ça va vraiment être clé pour Dassault Systèmes. Alors, on y arrive. Ce qui a déçu les investisseurs, c'est son segment santé avec Medidata. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est là où on attendait Dassault Systèmes, d'où la sanction du marché assez sévère à moins 11%, ainsi que sur ses marges qui sont plus faibles qu'attendues. Côté point positif, on a aussi des nouveaux contrats dans l'automobile qui s'ajoutent. Ça, c'est quand même pas mal pour assurer du chiffre d'affaires dans les années qui viennent, avec une reprise attendue de la Chine en 2024, où là, on sent que ça pourrait alimenter la croissance du groupe Dassault Systèmes. Alors, entre nous, sur cette réaction du marché de moins 11% sur Dassault Systèmes, moi, je pense que c'est un peu sévère. C'est une réaction qui est assez violente sur ses résultats. Et je l'explique par son fort niveau d'attente, de valorisation. C'est pour ça qu'on va regarder ça de plus près, ça va l'eau. Alors, en termes de PE ratio, j'arrive sur une valorisation à x50, c'est bénéfice horizon fin 2024. Ce qui reste cher, bien entendu, on est sur un comportement de nombreux investisseurs qui ont toujours confiance en la capacité du groupe à générer des résultats de croissance à moyen terme. Et de mon côté, moi, je te partage que je reste positif sur la question de Dassault Systèmes à moyen et long terme. Mais ici, je ne vais pas m'attendre à une croissance phénoménale dans ces conditions sur le court terme. Là, j'anticipe plutôt un timide à plus 5 à plus 7% sur l'année 2024 pour un risque attendu de 25%. Sachant qu'on pourrait être dans un scénario de solde quand même suite à cette semaine assez rouge pour Dassault Systèmes. Donc là, là-dessus, on est d'accord, il y a peut-être un point intéressant à regarder pour un investissement à long terme parce que Dassault montre sa capacité à décrocher des contrats dans la santé. Et si elle est capable vraiment de faire du volume là-dessus en 2024 avec des entreprises de recherche qui augmenteraient les revenus de Medidata, là, on aura tout bon. Donc tabler sur une croissance de plus de 10% par an à moyen terme, c'est possible sur Dassault Systèmes, mais il faut qu'elle tienne ses engagements là-dessus. Et c'est là qu'on va l'attendre. Alors, dans ce contexte de publication de résultats qui continue début de 2024, avec encore des grandes entreprises à fort potentiel, autant sur PEA que CTO qui vont publier prochainement. Ce que je te propose, c'est que je vais organiser un live privé en février où je vais présenter mes portefeuilles personnels d'action pour 2024, PEA et CTO. Et ce live, il fait partie des bonus de mon programme privé Investir avec Pragmatisme qui contient une formation et un club privé qui t'aide, toi, à construire ta propre stratégie d'investissement, de croissance, de rente, de protection sur PEA, sur CTO, avec d'autres classes d'actifs aussi. Donc, ça permet, au final, de comprendre, d'internaliser mes meilleures logiques pour mettre tout ça au service de ton portefeuille. Rejoindre ce programme, c'est aussi profiter de l'accès à mes lives privés et bien sûr aussi une de mes portefeuilles personnels en bonus. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web, guisestorme.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao.